coucou tout le monde bon nouvelle vidéo ça y est enfin sur l'australie la première on va vous présenter un peu notre 4x4 dd qui est juste là je vais vous en dire un peu plus du coup sur notre voiture alors dd c'est un toyota land cruiser prado essence en automatique et qui a aujourd'hui un peu plus de 430 mille kilomètres et qui est de 98 donc il n'est pas très jeune il n'est pas très jeune mais bon il fonctionne très très bien on a quelques voilà faut fixer un peu quelques problèmes mais bon on n'a pas le choix et puis si tu pars en pvt en australie tu verras que tout le monde a des problèmes avec sa voiture et que tu es obligé de faire certaines choses pour pour l'améliorer et qu'il puisse t'emmener partout on compte le garder pendant trois ans parce que on a déjà fait une année et là on va pouvoir faire trois ans de plus en australie donc du coup on espère que qui tiendra c'est pour ça qu'on en prend bien soin allez on part pour les spécificités extérieures premier point chose super importante parce que tu vas faire énormément de kilomètres nous on a changé les pneus si tu restes pour un an t'es pas obligé de d'acheter les mêmes types de pneus que nous mais nous vu qu'on savait qu'on restait dans le temps on a préféré investir et tout ce que tu verras dans la vidéo on a investi en fonction de ça si on était resté qu'un an je pense qu'on n'aurait pas fait du tout les mêmes choix donc du coup on commence par les pneus les pneus donc on a du bf goodrich all terrain ce qui permet en fait de passer vraiment partout sable off road route tu fais tout ce que tu veux avec ça et au niveau de la marque c'est une des meilleures marques de pneus en australie à l'arrière alors un cinquième pneu bien sûr on a mis le même que les autres sache qu'en australie il ya une petite chose à savoir ils s'en foutent que tu es les quatre mêmes pneus les deux mêmes pneus il n'y a aucune loi là dessus contrairement à la france où tu es obligé de si je me souviens bien mettre les mêmes à l'avant et les mais de même à l'arrière ici tu peux voir des voitures avec quatre pneus différentes ils s'en foutent c'était la petite anecdote nous on a préféré changer directement avec 59 donc ça coûte un bras ou par contre on a les cinq mêmes pneus donc voilà au niveau de l'arrière on a cette petite sacoche là là qui est hyper bien donc on a pu mettre une sangle pour tracter qui est juste là donc c'est une sangle que tu peux retrouver vraiment partout dans tous les shops ensuite si on l'ouvre nous on a mis notre bidon d'essence on a mis un des nos deux bidons d'essence ce qui nous permet d'en avoir à l'extérieur hop il est là et on a encore la place si tu peux si tu veux regarder on a encore la place pour mettre quand on a en fricamp un petit sac avec des déchets dedans parce que quand on va se coucher on laisse rien à l'extérieur que si tu laisse quelque chose à l'extérieur les animaux ils viennent direct dedans après si tu veux voir des animaux de près bah tu laisse ton sac poubelle dehors avec toute ta bouffe t'inquiète que tu verras pas mal d'animaux et dans l'autre je sais plus on n'a rien mis j'ai juste l'embout pour pouvoir remplir mon essence quand j'en ai besoin et bien sûr c'est fixé sur la roue directement ensuite on a acheté des fixations pour venir fixer le cric oui c'est un cric j'en avais jamais vu comme ça en france et effectivement quand je l'utilise pour la première fois ça fait un peu peur mais ça fonctionne du coup on l'a gardé mais dans la voiture ça prend énormément de place donc du coup on a pu fixer la tente et donc j'ai un cric et j'ai une vraie pelle j'ai une vraie pelle parce que les petits malins qui se disent moi je prends une petite pelle toute pliante etc quand tu es embourbé t'inquiète pas que tu es content d'avoir une grosse et pas une petite juste pour l'appel bien sûr après vous voyez ce que vous avez envie d'entendre mais juste pour l'appel c'est mieux d'en avoir une grosse donc voilà autre chose assez importante alors ça soit tu vas penser soleil australie soleil sauf que tu n'as pas du soleil partout et oui il pleut aussi et il pleut même beaucoup selon là où tu es donc du coup de temps en temps quand tu as que ta voiture pour pouvoir faire à manger etc il te faut un abri sauf que quand tu es en free camp bah tu n'as pas le choix d'avoir enfin il te faut un abri parce que sinon tu cuisines sous la flotte et tu bouffes dans ta voiture c'est pas très agréable donc nous on a investi dans un petit owning donc un petit auvent il est en 300 270 degrés exactement je vais te montrer ça on a pris ça pourquoi tout le monde a le owning de base donc le au vent de base de chez kings qui est pour le prix très très bien le problème c'est que tu peux pas l'installer tout seul ou je pense que ça peut être possible mais c'est très compliqué donc si tu as besoin de le mettre tout seul c'est chiant il tient pas il peut s'envoler il ya un coup de vent il s'envole il se retourne il est pété et en fait tous les gens qu'on rencontre sur le chemin depuis le début ont celui ci et franchement t'en a deux sur trois où le owning est complètement explosé donc du coup nous on a pris un 270 parce que déjà tu vas voir on va pouvoir le mettre jusqu'à l'arrière du 4x4 ce qui nous permet de cuisiner à l'abri mais aussi il n'y a pas de piqué à mettre ce qui fait que du coup il est vraiment fixé entièrement au roufrac qu'on a au niveau de la tente et ça bouge pas d'un pet alors après faut pas être non plus idiot et le maître quant à des rafales énorme devant mais voilà en termes de qualité tu es un peu plus c'est un peu plus cher effectivement mais comme je t'ai dit en tout début de vidéo vu qu'on reste on prévoit de rester sur les trois ans quatre ans au total et bah du coup on préfère avoir quelque chose d'un peu plus quali et qu'on puisse s'installer tout seul quand il y en a un ou deux qui travaillent et que on est tranquille et ça se met en deux secondes alors là on est en camping donc c'est compliqué de pouvoir le défaire entièrement du coup je te montre juste comment ça fait et puis comme je t'ai dit si tu viens nous voir sur insta tu pourras voir quand il sera installé qu'on sera sur la plage ça donne ça donc là c'est juste la petite partie qui a auprès de la voiture mais dis toi que ça va jusque derrière du coup tu m'as vu on l'a pas mis entièrement mais ça se déplie en deux secondes et pour le remettre pareil tu viens remettre toutes les barres directes autre chose alors faut pas que tu aies peur mais on est tous dans le même cas pare brise de qualité t'as rien pour protéger mais par contre change pas ton pare brise toutes les deux secondes parce qu'en fait tu prends des impacts h 24 surtout dans le nord west coast nord et nous on a une petite fissure très sympathique après on a pris l'assurance qu'il fallait pour pouvoir remplacer pour remplacer gratuitement notre pare brise ce qui fait que du coup on va rien payer on n'a pas de franchise donc ça c'est cool si tu veux je te mettrai le tips tu as juste à regarder en dessous qu'est ce qu'on a pris comme assurance et qu'est ce qu'on a pris comme option pour pouvoir remplacer ça voilà alors faut que tu saches un petit truc mais il ya plein de trucs à savoir sur l'australie c'est que il fait nuit relativement tôt donc même si tu arrives à 6 heures à certains moments à 6 heures il fait nuit donc faut que tu cuisines faut que tu vives un petit peu que tu te poses que tu installes des trucs donc il faut quoi une lumière du coup on a installé une lumière qu'on a juste là qui va être sous le honine sous le vent et on a installé une lumière juste là qui va nous permettre en fait de pouvoir cuisiner oui puisque du coup on cuisine dans la voiture je vais te montrer ça juste après tu vas voir ça fait un petit truc la petite cuisine de professionnel l'avant dernière chose au niveau de l'extérieur et qui est les deux avant dernières choses au niveau de l'extérieur et qui est quand même relativement important en australie et si tu comptes acheter un 4x4 dans l'idée c'est quand même mieux de le prendre avec directement c'est le boule barre et le boule barre honnêtement pour les animaux on dit directement kangouros etc mais c'est quand même dix mille fois mieux d'en avoir un parce que quand tu les croises ça peut faire des carnages même si tu tapes des petits ça arrive et deuxième chose les spots donc là on en a installé deux à la base on avait une barre aussi une très belle barre mais comment te dire on est passé sur des routes qui étaient un petit peu défoncé on a roulé doucement mais elle a lâché donc on l'a enlevé donc là on va en mettre une qu'on fixera en haut au niveau de la tente pour l'avoir au dessus du pare brise donc voilà donc deux petits spots une troisième barre et voilà après c'est un petit conseil entre nous entre nous tout petit conseil évite de rouler la nuit si tu roules la nuit tu as une chance sur deux d'avoir un accident avec ta voiture alors nous on a fait le choix de dormir ou en route en tente c'est à dire au dessus de la voiture on a croisé pas mal de personnes qui ont un 4x4 aussi mais qui dorment dans leur voiture ils ont fait toute l'installation dans leur voiture ce qui est une option je te dirais après quand on parlera de la tente qu'on la visitera un petit peu qu'on sera un petit peu plus intime les avantages et les inconvénients de la tente parce que oui on a eu quelques galères faudra que je te raconte mais en attendant on avait un roue frac qu'on a changé pourquoi parce que le roue frac à la base était en métal mais il était relativement lourd je sais pas ce que c'était comme métal mais il était lourd et là nous on a opté pour un roue frac mais du coup en métal mais aluminium ce qui nous permet d'avoir beaucoup moins de poids sur le toit et c'est surtout qu'avec la tente ça nous faisait quand même plus de poids que celle qu'on avait avant ensuite roue frac roue frac tente tente panneaux solaires ça suit un peu la tente du coup on a mis cette tente là on a investi un peu j'avoue que elle nous a coûté relativement cher on est à 2600 dollars donc ouais c'est pas donné mais je t'explique pourquoi et je vais pouvoir te montrer après l'ancienne tente qu'on avait et comme ça tu comprendras directement pourquoi on a changé le but on est arrivé en australie on a fait six mois sept mois en appartement et là le but c'était vraiment de dormir h24 dans la tente genre la voiture c'est notre maison on veut pas reprendre un appart on veut pas se compliquer la vie à faire des papiers à revider tout le 4x4 voilà on veut vivre vraiment dedans h24 et ce qui nous permet aussi de bas pour le voyage d'être tranquille mais pour le travail d'être tranquille aussi parce que tu peux dormir partout si tu travailles en ferme t'as de certaines fermes qui disent ah bah oui vous pouvez dormir avec votre 4x4 sur la propriété du coup c'est beaucoup plus simple donc dans l'idée c'est pour ça qu'on a pris cette tente là parce que nos voisins ont notre ancienne tente mais ils savent pas qu'on est en train de filmer donc faut pas leur dire je vais te montrer ce que ce que ça donnait et tu vas comprendre pourquoi on a changé de tente c'est la kings celle ci tu vas la voir partout sur toutes les voitures elle est on a dormi dedans franchement elle est très bien elle est plus grande que notre tente aujourd'hui le seul truc qui est chiant et même quand tu as l'habitude c'est que tu dois en ranger l'échelle qui est juste là replier enlever tous les trucs replier et remettre une bâche par dessus ce qui fait que même en ayant l'habitude tu mets entre 10 et 15 minutes pour replier et pour la mettre et en plus tu dois être deux parce qu'il y a quelqu'un qui doivent te passer la tente au niveau de l'échelle pour la replier donc quelqu'un sur le toit pour tout c'est voilà c'est pour ça qu'on a changé parce qu'on voulait pas mettre 10 à 15 minutes le soir pour déballer la tente ou le matin pour la retirer afin de pouvoir aller travailler par contre elle est très très bien très confortable donc en fait si tu restes qu'un an et tu as déjà cette tente là garde celle ci elle est juste nickel c'est juste que sur du long terme nous on a voulu être un tout petit peu plus confort on va dire même si je pense que celle ci est plus confortable que celle qu'on a mais c'est juste que sur le côté pratique on peut la fermer et l'ouvrir en 10 secondes l'avantage de cette tente là c'est que tu peux remettre des barres de toit au dessus où tu vas avoir le panneau solaire oui parce que du coup on a l'électricité on est 100% autonome donc le panneau solaire qui se situe juste là qui nous permet de recharger une autre batterie et donc tu verras la batterie juste après parce qu'on va passer sur l'intérieur on est sur un panneau solaire de chez kings nombre de watts un très bonne question je te le remettrai en dessous là avec un petit texte parce que je me souviens plus du tout je n'ai plus en tête allez viens je vais te montrer l'intérieur bah oui on vient de finir l'extérieur du coup maintenant après le panneau solaire eh ben on attaque l'intérieur et on commence par quoi la batterie qui est juste là du coup la batterie comment tout dire ça a été un dur choix un très dur choix on a une agm on a une agm de chez qui casse donc dans une box directement pourquoi on a pris cette box là alors déjà tu viens mettre la batterie dans la box tu viens la relier à des câbles à l'intérieur de la batterie on a des fusibles qui te permettent en fait en si tu as des problèmes sur ce que tu vas brancher de faire péter le fusible et de pas avoir de problème avec ta batterie et de la mettre en défaut sur la box tu vas y retrouver quoi tu vas y retrouver des 12 volts en prise allume cigare hop comme ça tu vas y retrouver des usb donc des fast fast charge et des normales donc deux tu as deux allume cigare et du coup ça t'en fait quatre au total donc tu as de quoi mettre à recharger pas mal de choses ensuite tu as un petit interrupteur qui permet de la mettre en off directement site à quoi que ce soit comme problème et là tu as directement les volts qui restent sur ta batterie donc là on est à 12.3 et hop tu as un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre ensuite pourquoi cette batterie est vraiment très bien donc ça c'est des câbles avec des prises anderson tu en trouveras pas mal en australie et pourquoi on a fait ça parce que du coup c'est beaucoup plus simple en termes de branchement tu n'as pas besoin de venir connecter tout ce que tu as à connecter directement sur ta batterie on a fait un peu les fainéants on a mis le prix mais pareil on voulait être tranquille et que ça soit beaucoup plus simple du coup ces petits plugs là tu viens juste les mettre comme une prise normale et tu as ton électricité au total tu vas en avoir une deux trois quatre cinq et six qui sont juste là du coup tu en as un là voilà et ici tu peux tu vas pouvoir mettre quatre donc nous on vient à venir brancher d'autres trucs dans la tente on en a un aussi qui nous permet d'avoir deux usb et un allume cigares ce que je te montrerai après et là du coup tu en mets 4 dcdc charger et mppt solar charger donc c'est ce qui va te permettre en fait de recharger ta batterie donc ces deux dispositifs qui te permettent en fait d'alimenter donc ta batterie quand tu vas rouler donc le dcdc et le mppt solar charger c'est par rapport à ton panne solaire donc du coup on a deux prises directement qui sont derrière qu'on voit pas une qui est reliée à la batterie à la batterie principale et l'autre qui va être reliée du coup directement au panneau solaire et qui va m'indiquer si on recharge avec l'alternateur ou si on recharge avec le solar panel donc voilà et avec ça on a l'ensemble de la batterie le seul truc qu'on a racheté derrière ça va être un inverteur qui va te permettre en fait de pouvoir mettre une petite prise au dessus qui est tu vas pouvoir brancher directement là donc ça prend jusqu'à 700 watts ça va nous permettre de recharger directement les pc où ça va nous permettre de mettre aussi un blender donc ça nous permet de faire quelques petits smoothies comme si comme si comme ça de temps en temps et surtout pour les pc la planche sur laquelle je suis assise en ce moment et voilà donc donc ça c'est assez sympathique on a rajouté un petit extincteur quand tu es en plein milieu de nulle part bah c'est toujours intéressant on sait pas ce qui peut arriver que ce soit au niveau du moteur au niveau des batteries etc une surchauffe etc et que si ça prend feu ben au moins on a ça pas obligatoire mais bon c'est jamais quoi vaut mieux être prévoyant voilà au niveau de l'eau on a un petit temps d'eau juste là en dessous je sais pas si on va bien le voir qui va prendre en fait tout le bas donc nous on déjà on a retiré les deux sièges mais là du coup le temps va prendre tout le bas on est à un peu plus de 40 litres d'eau dedans et il va être relié je vais te montrer juste après à une pompe à eau qui nous permet du coup d'avoir une petite douche pour pouvoir se laver donc c'est de l'eau qui n'est pas chauffé mais le fait de rester dans la voiture quand il fait chaud comme dans le territoire et en ce moment si tu vas à la plage même ex-mahos coral bay tout ce qui est western et tu veux prendre une douche bas ça te permet de prendre une petite douche en l'ensemble n'était pas excessivement cher je crois que le tank plus la pompe à eau on est aux alentours des 150 dollars et 150 dollars du coup bata ça tu as ton nom tu peux te laver tu peux faire ta vaisselle aussi après tu fais comme tu veux bon on passe à la partie peut-être là je sais pas peut-être la plus intéressante le rangement du coup on va commencer par la porte alors sur la porte on y a mis une petite planche qui va venir se relever comme ça donc c'est deux écartillables qu'on peut tu peux retrouver ça chez bunnings la planche et bunnings aussi et si tu vas dans un bunnings qui est assez grand ils peuvent te couper directement la planche ce qui est beaucoup plus simple et du coup tu as deux petits clips on ferme et on revient ça nous fait une petite table d'appoint quand on n'a pas envie de se prendre la tête à sortir tout ce qui est chaise table etc et ben là on peut directement manger dessus on peut poser notre réchaud qui est juste là donc on vient poser le réchaud dessus on peut cuisiner il ya pile poil la place pour le réchaud donc si je l'ouvre on peut cuisiner on met la bonbonne par terre et puis voilà on a notre petite cuisine donc ça c'est bien stylé ensuite donc on a cette table là au niveau des casiers donc quand on a acheté la voiture on avait deux casiers de base nous on a décidé de rajouter deux autres pour vraiment être tranquille niveau fringues bouffe équipement et c'est donc dans le premier tiroir désolé le frigo est branché directement sur la prise vu qu'on est en camping premier tiroir on va retrouver tout ce qui est fringues donc il ya une partie pour moi et une partie pour claud ensuite on va avoir un deuxième tiroir avec tout ce qui va être conserves qu'on va retrouver épices casserole et c'est pareil ça va être la bouffe deux épices des pâtes etc aussi donc on a pas mal de choses mais parce qu'on est en camping en ce moment et et puis voilà on veut être on va être tranquille pas faire les courses tous les jours et dans le dernier par contre là on va trouver un peu tout ce qui est bordel on a une autre planche ce qui donne ça au niveau de la cuisine et donc ça nous permet de couper de mettre le réchaud de pouvoir faire son ce qu'on a envie et après on peut aussi la mettre sur l'autre tiroir du coup la voilà la table est un peu au dessus mais si on la met sur le tiroir on est tranquille donc on aménage comme ça et puis puis en fonction de nos envies de ce qu'on a à cuisiner on installe différemment on attaque le frigo donc on a pris un frigo alors peut-être un chouïa trop grand on verra par la suite mais non du coup on a pris un 70 litres comme tu peux voir on a deux indications ici parce qu'en fait on a deux tiroirs il ya deux compartiments directement pour le frigo l'avantage c'est que tu peux le régler par rapport au niveau de ta batterie donc si par exemple tu le règles sur le le premier c'est quand ta batterie avait on va dire à trois quarts pleines donc dès que tu vas passer en dessous des trois quarts ça va stopper ton frigo ça va te permettre de pas descendre trop bas au niveau de au niveau de ta batterie nous on l'a mis au milieu donc du coup bah dès qu'on arrive sur le milieu de la batterie ça coupe le frigo et ce qui nous permet de pas descendre trop bas au niveau de au niveau de la batterie et du coup on peut régler sur des températures différentes pour les deux casiers et on va avoir on peut avoir un compartiment freezer et un compartiment normal nous on garde les deux on s'est fait un compartiment un peu plus légumes et l'autre qui va nous permettre de mettre tout le reste donc du coup on enlève la housse l'avantage c'est que tu peux l'ouvrir d'un côté donc là on voit tout ce qu'il ya dedans on peut l'ouvrir de l'autre côté et si tu as vraiment besoin de nettoyer ou là tu veux hop on peut enlever directement la porte et donc là on a l'autre compartiment juste ici donc ça nous fait les deux compartiments donc ça c'est pour le frigo on est sur le haut de gamme de kings mais honnêtement le frigo consomme quand même énormément ça reste du king donc c'est moins cher que le reste et c'est pour ça qu'on changera peut-être par la suite donc on refera une vidéo avec je pense d'ici deux ans pour voir si on a changé certaines choses ou pas parce que du coup bah on voit tout ce que nouvel équipement donne au fur et à mesure là j'ai enlevé une petite planche donc on a un petit j'ai mis un autre petit casier dans ce casier là en fait au fond on va y retrouver moi ça c'est notre petite bassine pour faire la vaisselle la pompe à eau et là hop le tuyau avec l'eau qui vient du coup directement du tank que je t'ai montré juste avant il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton on l'a enclenché et hop on a de l'eau après on change shower on a différentes choses donc voilà ça nous permet de faire la vaisselle ça permet aussi de pouvoir se rincer quand on va à la mer sachant qu'on prend pas obligatoirement une douche tous les jours vu qu'on est en fréquente donc quand on va à la mer et ben on est bien content d'avoir ce petit tuyau voili voilou ça c'était pour l'arrière de la voiture pour les spots de l'avant on a ce petit bouton qui est juste parfait et en fait on a justement on off pour allumer les spots on l'avantage c'est qu'il marche avec les plans phares donc du coup là il est sur off parce qu'on roule très peu de nuit mais quand on roule de nuit je mets en h24 et je gère juste avec mes plans phares donc ça c'est assez assez simple quoi d'autre au niveau de l'habitacle on n'a pas grand chose à vous montrer parce que ça reste après une voiture normale on a un autoradio que je peux montrer qui va on a un autoradio du coup normal qui fait bluetooth qui était déjà là donc on n'a pas eu besoin de changer donc on a un bon son il ya juste au niveau des speakers où j'ai changé mais pour vraiment pas cher j'ai changé les deux speakers je crois que j'ai payé ça 40 80 les deux juste les avant donc on met le son sur l'avant ce qui nous permet du coup d'avoir d'avoir un son qui est quand même correct quand tu tapes des heures et des heures de voiture c'est pas grand chose ça coûte pas cher mais peut chanter et avoir un vrai son parce qu'en fait le son qui était avant ça reste une voiture de 98 ça griseillait de fou dès qu'on mettait le son à fond donc là on a vraiment des haut parleurs qui sont qui sont cool et on peut écouter notre musique tranquillement sans avoir un petit arrière de grésillement qui énerve au bout de 5 6 7 heures de route tous les jours allez maintenant qu'on est on a passé un petit bout de vidéo ensemble et qu'on est assez intime je vais te montrer un peu l'intérieur de de notre chambre du coup rien de très compliqué une couette deux oreillers et l'avantage en fait avec cette tente là c'est que du coup en fait tu as six petits filets donc tu as de quoi stocker et mettre ce que tu veux dedans sachant que ça nous permet même s'ils sont pleins de pouvoir quand même refermer la tente on a on a du coup cette petite chose là dont je t'ai parlé juste avant avec un allume cigare et deux usb donc les usb on les utilise pour charger principalement le portable la tablette quand on regarde des films et au niveau de l'usb au niveau du de l'allume cigare je vais te montrer ça de suite on a une petite lampe en fait donc on a l'allume cigare de la lampe on va venir mettre dans l'allume cigare ce qui va te permettre en fait qui va nous permettre d'avoir une lampe une barre led juste ici donc avec différentes couleurs ça c'est vraiment pratique on charge la tablette la tablette en fait on a une housse pour la tablette et le la fermeture de la housse en fait et puis le poil la taille donc ça nous fait un petit écran comme ça on est vraiment dans un ciné donc ça c'est vraiment cool aussi ça fait vraiment stylé quand on se remette une petite série voilà on est tranquille on a les moustiquaires donc on en a on a trois moustiquaires on les laisse pratiquement tout le temps sauf quand on veut aérer la tente et quand il fait plus froid on a la possibilité de pouvoir tout fermer donc que ce soit ici ici ou l'ouverture là où est-ce qu'on filme voili voilou donc rien de rien d'énorme mais ça nous fait un petit coin tranquille et honnêtement on est plutôt bien quand même pour pour dormir dedans voilà on se retrouve en face à face maintenant qu'on a présenté l'ensemble de de la voiture pour donner un peu l'équipement qu'on a en plus qu'on t'a pas montré mais du coup je vais remettre des petites photos avec exactement tout ce qu'on a en plus dans la voiture parce que le fait d'être en camping tout n'est pas dans la voiture on t'a pas tout montré on va te dire chacun autour un peu ce qu'on a en plus dans la voiture on a en plus du bidon de 40 litres qui est déjà installé dans la voiture on a un autre bidon de 20 litres d'eau qui se rajoute c'est celui avec lequel on fait la vaisselle qui nous fait du coup 60 litres d'eau en tout dans la voiture derrière ça on a aussi donc deux bidons d'essence de 20 litres un que tu as vu qui était derrière au niveau de la voiture et un que tu as peut-être pu apercevoir qui est au dessus au niveau de l'attente de toi on a une grosse bonbonne de gaz on en avait une petite on a changé pour une plus grande pour ne donner plus d'autonomie je sais plus celle là elle fait 20 litres je crois 20 litres de gaz on a en swap and go c'est le petit type c'est que si tu es en australie avec le swap and go tu peux juste ramener ta bouteille dans un bunnings ou des stations essence la plupart des stations essence le font et en fait tu changes juste ta bonbonne vide contre une plaine et tu évites de payer le prix de la bonbonne tu payes juste les 20 dollars de gaz à peu près on a deux chaises sur lesquelles on est assis en ce moment donc c'est deux chaises de chez kemart j'ai plus le prix en tête je te le remets juste là aussi franchement ça fait largement le taf elles prennent pas beaucoup de place on peut les mettre sur les côtés donc il ya une housse qui est avec voilà et puis on a une table c'est quand même pratique pour manger donc on a une table qui se replie on n'a pas pris la table de kings qui était la plus simple un peu compliqué à installer là on a juste les pieds qui seront qui ressortent de la table on la replie elle est toute petite elle passe au dessus du frigo et elle est très bien et c'est une ozitrail on a aussi une caisse à outils qui reste relativement important je pense même si tu bricoles pas beaucoup elle peut toujours être utile pour que ça soit au niveau de de ton moteur au niveau de teco si tu as besoin de dévisser quelque chose si tu as besoin de changer quelque chose que ça soit à l'intérieur de ta voiture ou au niveau du moteur ou au niveau de n'importe quoi c'est toujours bien d'avoir une caisse à outils sur soi donc du coup on a une caisse à outils qu'on a récupéré quand on a acheté la voiture on y a rajouté quelques outils on a les outils de base dedans l'ensemble des clés qu'il nous faut on sait jamais un petit plus on a une petite scie qui nous va nous permettre de couper des branches d'arbres principalement des branches d'arbres pour pouvoir faire des petits feux sur la côte ouest ce qui est vraiment sympa le soir et puis après sinon voilà une pince coupante des tournevis plats cruciformes c'est toujours utile à avoir et on ne sait pas ce qui peut arriver et tu peux en avoir besoin n'importe quand donc ça c'est un des achats premiers je pense à avoir et puis on a aussi un compresseur quand même parce que tu peux pas faire la côte ouest sans un compresseur voilà donc on a alors le nôtre est gros le nôtre est très très gros très très lourd c'est celui qui était dans la voiture quand on l'a acheté donc on l'a pas encore changé on sait pas si on va le changer compresseur pour reconfler les pneus après les avoir dégonflé pour pouvoir aller dans le sable faire les dunes même parfois pour faire des parcs nationaux où il ya beaucoup de bosses où il faut un peu dégonfler les pneus c'est pas tant pour les dégonfler que c'est important c'est surtout pour les regonfler tu as aussi d'autres compresseurs qui par exemple vont se faire au pied on a croisé des gens qui avaient ça je pense qu'ils sont toujours en train de regonfler leurs pneus à l'heure actuelle bon le nôtre est voilà très gros très lourd mais il se gonfle sur la batterie et c'est relativement vite de faire les quatre pneus je sais plus la marque c'est un de base mais certainement tu le retrouves chez kings c'est à peu près tous les mêmes c'est juste des marques différentes j'ai plus la marque en tête mais si tu prends celui de chez kings il fait exactement le même taf tant qu'on parle de regonfler les pneus et de dégonfler les pneus on a aussi acheté un c'est ça s'appelle un deflater c'est en fait c'est ce qui va te permettre de dégonfler plus rapidement tes pneus sans sortir obligatoirement à chaque fois ton compresseur parce que le compresseur tu viens de brancher à ta batterie donc au niveau de ton moteur pour pouvoir pour pouvoir gonfler donc si en fait tu es obligé aussi de sortir ton compresseur pour savoir à combien t'es quand tu vas dégonfler tes pneus il ya voilà c'est chiant ça prend du temps donc du coup on a acheté un petit truc chez kings je te mets le prix encore une fois et le modèle qu'on a là tu vas voir c'est hyper simple tu viens me mettre au niveau de ton pneu tu viens de visser sur la valve de ton pneu et tu as juste un petit accessoire très important quand même qu'on a accroché l'intérieur de la voiture très accessible petite trousse de secours bon bah voilà ça prend un petit peu ça prend pas de place on a mis l'essentiel des petits pansements des désinfectants on a des bandages voilà le vraiment le le kit de base mais on là on t'a pas montré mais on a aussi alors petit conseil toujours à avoir surtout quand tu commences à taper pas mal de route de l'huile du liquide de refroidissement et de l'huile de transmission parce qu'on sait jamais tu es une petite fuite à un moment etc nous on regarde notre niveau d'huile tous les matins dès qu'on part dès qu'on est en fraude ou dès qu'on fait beaucoup de route pour être sûr en fait de pas avoir de problème et on voit beaucoup on compte beaucoup beaucoup de personnes qui le font pas et qui après ont des problèmes avec leur voiture donc ça c'est juste la base de checker ton huile tous les matins avant de partir histoire d'être vraiment tranquille et qui t'arrive pas de problème sur la route ce serait dommage de plier ton moteur juste parce que tu as oublié d'acheter un bidon d'huile ou que tu n'as pas vérifié ton huile le matin maintenant les choses qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir et qu'on va acheter bientôt du moins dans les mois à venir c'est déjà les max tracks c'est les genres de grandes planches en plastique avec des picots qui te permettent de te sortir d'embourbement de sable de boue voilà donc ça on les a pas encore parce que c'est un petit budget c'est quand même 200 dollars minimum voilà on n'a pas encore c'est pas encore on va les fixer donc on s'est laissé un petit peu le temps mais prochain achat mais prochain achat parce que là sur la côte ouest c'est vrai que c'est plus sympa si tu les as c'est une sécurité en plus souvent tu as quand même beaucoup de passage donc tu as toujours quelqu'un qui va pouvoir venir t'aider et qui en aura mais mais tu sais pas ce qui peut arriver et où tu peux être donc si personne ne passe à ce moment là tu es bien content de les avoir autre petit truc la radio la cibi donc on n'a pas encore de cibi pareil selon on veut passer un peu dans le désert etc mais mais le problème c'est que il n'y a pas grand monde qui passe et que si tu n'as pas de radio avec l'antenne qui va bien tu pourras gens de personne tu as zéro réseau donc voilà si tu restes sur les routes de base tu n'en auras pas besoin par contre si tu veux vraiment faire un peu de off-road et tout ça on te le conseille quand même c'est quelque chose de voilà qui rassure et ça te permet quand même de pouvoir contacter quelqu'un si tu as un problème avec ta voiture dans le même mood de la sécurité il ya aussi le bouton d'urgence c'est vraiment de l'extrême off-road que si tu as un problème c'est ça ressemble à un petit okie walkie tu as un seul bouton c'est vraiment le bouton d'urgence je crois que la marque c'est celle de sbe qui est la plus utilisée et la plus fiable j'aime en australie gm gm et en fait que tu appuies sur ce bouton et ça te relie directement à un centre d'appel qui va voir ta géolocalisation pendant 48 heures donc ils auront généralement ils réagissent plus vite que ça mais voilà ils envoient les autorités un avion peu importe ça dépend où tu es mais voilà ça peut être utile d'avoir ça c'est un problème et que tu es par exemple au hasard en plein milieu de l'australie là on est vraiment sur un extrême par contre si vraiment tu veux faire faire du off-road vraiment au milieu de nulle part c'est des petites choses qui permettent de ne pas te retrouver tout seul pendant je sais pas combien d'heures et où du coup tu prends une option pour pour trouver une solution assez rapidement autre chose qu'on n'a pas encore installé et qu'on va installer courant d'année c'est le snorkel aussi le snorkel donc qui va te permettre en fait de passer des franchissements de rivières ou là où il peut y avoir beaucoup d'eau en cas de d'inondation sur certains off-road etc on n'en a pas encore mais vu qu'on aimerait bien faire la guib river qui est une route où il ya beaucoup de franchissement de rivières rivières huisseaux voilà c'est assez important d'en avoir un sur ton 4x4 si tu prévois de faire des routes comme ça parce que sinon tu peux noyer ton moteur et te retrouver bloqué en plein milieu des crocodiles ce qui peut être très très sympa dernier petit truc super cool alors c'est là l'accessoire un peu un peu en plus un peu bonus mais c'est les toki on a voyagé à deux trois voitures avoir un toki en l'occurrence nos potes en avait avoir un toki c'est quand même assez cool de pouvoir se dire quand on fait une pause parce que faut pas croire on a beau être sur les routes les côtes il n'y a pas de réseau en fait donc on peut pas s'envoyer un message on peut pas s'appeler donc les toki voilà il n'est pas cher chez keemart qui valent voilà pas grand chose 70 dollars les trois il me semble pareil hop mais c'est quand même pratique c'est utile voilà la pause que l'on se dit ça vous dit on s'arrête là où quelqu'un a vu un spot assez sympa quelqu'un un point sur map sa donnée bon bah voilà c'est juste pratique sachant que si tu as des six billes tu peux du coup la radio directement dans ton dans ta voiture tu peux parler mais il faut que la personne en est aussi donc à tout le monde n'en a pas donc c'est vrai qu'un petit kit de toki bah voilà ça te permet de faire depuis de bloc de temps en temps de pouvoir t'arrêter où tu as envie et il était plus serein et ça te permet de discuter un petit peu si tu t'ennuies sur la route donc ça c'est vraiment cool sur ce bas on espère qu'on t'a donné un maximum d'infos et que la vidéo est à plus on espère que tu as aimé la version de dd parce qu'on l'a quand même vachement amélioré quand même depuis quand on l'a eu ouais on a passé quand même quelques après donc on t'a pas montré au fur et à mesure on t'a montré un petit peu en story si tu nous suis sur insta je te le remets juste là et puis on va te sortir pas mal de vidéos sur l'australie on relance vraiment les vidéos donc on va essayer d'en poster un maximum pour tuer un maximum de type sur l'australie pour te montrer un peu des paysages qu'on fait comment on le fait voilà juste pour nous amuser on adore ça aussi partager donc n'hésite pas à venir nous suivre sur youtube et sur l'ensemble de tous nos réseaux que tu retrouveras directement dans le descriptif de la vidéo en attendant si tu as des questions sur dd ou des questions sur l'ensemble des 4x4 on commence à avoir pas mal d'expérience dessus donc n'hésite pas aussi à nous poser des questions en commentaire ou directement sur notre instagram on y répondra avec grand grand plaisir pour essayer t'aider et y répondre sachant que on n'aura peut-être pas obligatoirement les réponses à tout mais je pense qu'on commence à avoir une certaine expérience donc voilà et puis sur ce sur ce passe une bonne journée ou une bonne nuit selon quand est ce que tu regardes la vidéo comme d'hab et puis j'ai envie de te dire qui bien si tu es en voyage qui bien si tu vas voyager n'hésite pas à partir et à sortir un petit peu de de ta routine ça fait super du bien et ça te permet de découvrir vraiment autre chose de te rendre compte que tu es capable de plein de choses et ça on te le dira dans toutes les vidéos en attendant les limites repousse tes limites tout à fait et à plus tard prochaine vidéo allez tchuss bon du coup on est parti pour les spécifiques pourquoi parce que elle se ou alors faut que tu saches un truc et oui encore en australie il fait tôt et oui on 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 on